La Bible Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses Le monde souffre terriblement parce que même la Bible qui n'arrive pas à la compréhension L'adamisme c'est une question d'identité Où tu es, où tu n'es pas L'être parle de quelque part Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'amener l'aide Cette Afrique dont les critères ne me parlent pas Était-ce une Afrique organisée ? L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer La Bible est mystérieuse C'est pas donné comme ça C'est Dieu qui parle Et il vient en Afrique centrale Particulièrement au Congo Et il dit ça c'est mon territoire Il délimite son territoire Homéostasie, la spiritualité des profondeurs Le voyage guidé dans les mystères de l'esprit Et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité Mesdames et messieurs Il était une fois William Marion Branham Le plus grand de ces prophètes Mais nous autres les profanes Nous n'avons aucune maîtrise De ce très grand prophète Du temps de la fin Le prophète du message Ça se bouscule dans notre tête Mais sur ce plateau Quelqu'un va nous édifier ? Le vrai message du temps de la fin Parce que comme le stipule la pensée du jour déjà Il y a message du temps de la fin Et message du temps de la fin Ils sont nombreux Pour être tombés sur une brochure A s'improviser comme ça L'apôtre du message du temps de la fin Et du coup qu'ils tordent Le vrai message de William Marion Branham Visiblement A tel enseigne que Aujourd'hui Après 20 ans d'homéostasie La spiritualité des profondeurs Nous avons enfin pu mettre la main sur Ce très charismatique Docteur Cass Évêque général de l'église primitive Docteur bonjour Bonjour frère Bon Nous vous avions recherché ici Parce qu'on vous voit à travers les médias A travers le monde déjà La valeur de tout message Dépendant étroitement de la qualité du messager Avant qu'on entre dans tout ça Dites à tous ceux qui nous suivent Qui vous êtes exactement Très exactement Je suis le frère Pierre Kass Kassambakana Je suis le croyant Du message du temps de la fin Depuis 1981 Mais à partir du mois de décembre En 84 J'ai commencé donc à enseigner Et à plécher aussi le message du temps de la fin Dans sa forme originale Jusqu'à maintenant Voilà ce que je suis Très bien Lorsque nous en introduisons ici Nous disons Docteur Cass Est-ce que ça vous dérange ? Ça ne me dérange pas Parce que je suis celui que le Seigneur a choisi Pour être l'enseignant Le docteur c'est celui qui enseigne Qui peut analyser Mettre ensemble Décortiquer Et puis tirer des conclusions Faire les différences C'est exactement mon ministère aussi Donc ça ne me dérange pas Parce que j'enseigne le message du temps de la fin Avec exactitude Avec exactitude Avec précision Dans la simplicité Avec précision Dans le monde entier Dans le monde entier Oui Alors docteur Si vous étiez demandé De nous donner une idée De résumer Pour nous les profanes Pour ceux qui ne savent pas William Marion Branham Lorsque vous entendez ça Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que les gens doivent comprendre ? C'est le prophète Le véritable prophète Du temps de la fin Promis lui aussi dans les écritures Depuis l'ancien Testament Nous l'avons dans Malachie chapitre 4 Verset 5 Et verset 6 La dernière portion Où il est dit Et il y viendra Pour ramener le cœur des enfants A la foi des pères De la Pentecôte d'origine Ceux du temps Des pierres Des pôles aussi Il est le septième messager C'est-à-dire le messager De l'église De l'Odyssée C'est l'Apocalypse 3 Le verset 14 Donc c'est lui Élie De notre temps Qui a accompli Les écritures Que j'ai citées Il est aussi A trouver dans Yoël Le prophète Au chapitre 2 Verset 25 Là où il est promis Que concernant Les biens spirituels Qui ont été Rongés Ou volés Par des mauvais esprits Les catholiques Les protestants Méthodistes Et finalement Les pentecôtistes En tant que faux chrétiens Le Seigneur dit Je vous restituerai Je vous restaurerai Je vous remplacerai Toutes les années Qu'on dévorer Ma grande armée Que j'avais envoyée Pour vous combattre La sauterelle Le asile Le héye Et le gaza Vous mangerez C'est ce temps-ci Et vous vous rassasierez Ça c'est le ministère William Branham Qui nous a apporté La nourriture Que nous sommes en train De distribuer Et vous célébrerez Le nom de Yahweh Elohim Votre Seigneur Qui aura fait pour vous Ses prodiges Et le peuple du Seigneur Ne sera plus jamais Dans la confusion C'est après cela Après qu'on ait enlevé Toute la confusion Que le Seigneur dit Et je reprendrai De mon esprit Toute chair Vos fils Et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens Auront division Et vos vieillards Aussi de songe Sur toute chair En ce temps-là Je reprendrai De mon esprit Vos fils Et vos filles Prophétiseront Mais là L'Écriture ne dit pas Que vos filles Enseigneront Ou prêcheront Parce que prophétiser C'est tout à fait différent De la prédication Et rapidement S'il faut Et de l'enseigner Pourquoi les femmes N'ont pas Les mêmes droits Que les hommes Justement En deux mots A cause du péché D'adultère Qui a été commis Depuis les jardins De Dene Par Ève Avec le serpent Ancien L'apôtre Paul Revient à cela Et montre que Voilà la raison Pour laquelle La femme doit garder Le silence Parce que C'est elle Qui au début Avait péché Et s'était rendue Coupable De transgression Et puis Parce que c'est Adam Qui a été fait En premier La femme Ève Ensuite Donc Le Seigneur Lui interdit De prendre la vie Et d'aller prêcher A cause de cette raison Là Intimité chapitre 2 Verset 11 A 15 Très bien Alors cela dit L'homme de Dieu Docteur Lorsque Nous voyons bien Qu'il y a Mille et une Églises Sinon assemblées Chrétiennes Dirigées aussi Par les femmes Quel message Vous donnez A tous ceux Qui sont fidèles De ces assemblées Dirigées par des femmes Oui C'est faussement Qu'on les appelle Églises Parce qu'elles ne sont Pas des églises Il n'y a qu'une seule Église C'est l'église Qui a commencé A Yerushalayim Par le créateur Lui-même Le fondateur Yeshua Hamashiach Il avait dit Sur ce roc Je bâtirai Mon église Et alors Maintenant À part cette église Là Qui a cheminé Depuis Yerushalayim Jusqu'au maintenant Au temps de la fin Juste avant La venue du Seigneur Pour l'enlèvement Il y a aussi Des fausses Églises Qui sont venues A l'existence Par elles-mêmes Il y en a Qui sont venues Des Roms Il y en a Qui sont venues De l'Allemagne D'autres sont venues Les pentecôtistes Les Etats-Unis D'Amérique Mais le Seigneur Appelle Ces églises Ces fausses-là Les portes Du séjour Des morts Donc tous ceux Qui entrent Par ces portes-là Ils se dirigent Tout droit Vers le séjour Des morts Même lorsque nous Croyons au Seigneur Jésus Comme notre Seigneur Et Sauveur C'est toujours Droits vers l'enfer Oui il y a croire Et croire Si quelqu'un croit Comme disent les Écritures En Jésus-Christ Celui-là est réellement sauvé Mais c'est lui qui croit En Jésus-Christ Selon ce que lui pense C'est-à-dire qu'il peut Penser avoir cru Mais quand on lui présente Jésus Sous forme de parole Avec démonstration Scripturelle Il rejette ça Mais le Seigneur a dit Si quelqu'un m'aime Il gardera ma parole Mon Père L'émérale Nous viendrons chez lui Nous ferons notre demeure Chez lui Donc le point capital Là-dessus C'est la parole De Jésus-Christ Yeshua Il n'était même pas Jésus Yeshua Hamashia Qui doit être Entendu Cré Et gardé dans le cœur Et non de la philosophie Et non de l'incrédulité Voilà C'est ça la différence Très bien De plus en plus Nous entendons Qu'il ne s'appelait Même pas Jésus Il s'appelait Yeshua Bon On n'ouvre pas Mais on aura toujours C'est promis Une fois qu'on remettra la main Sur le pasteur Cass Pour ne pas dire le docteur Cass Il va certainement nous expliquer ça Parce que depuis 2000 ans C'est que Jésus Que nous connaissons Alors L'homme de Dieu Ce serait faire en torse À la logique même Des téléspectateurs Qui dès qu'ils ont su Que vous arriviez sur ce plateau On dit Monsieur le journaliste Cette question là Vous ne ratez pas Avant même d'entrer dans le thème On dit que là Où le docteur Cass C'est là La polygamie est validée Alors docteur Dites-nous Péché ou pas péché En deux mots seulement Pas péché Pas péché du tout La polygamie C'est la Bible C'est le Seigneur C'est l'Église Donc les polygamies Ils n'ont rien à craindre Il n'y a pas d'enfer Ils n'ont rien à craindre Pas de condamnation Seulement Ils doivent se distancer Des fausses églises C'est-à-dire Les églises qui ne viennent pas du Seigneur Condamnent la polygamie Qui est un mariage sacré Établi par le Seigneur Depuis le jardin de Dund Seulement Et s'ils étaient Une minute pour en faire la démonstration Preuve à l'appui Scripture et dans la Bible Nous ne croyons qu'à ce qu'il y a Mais alors Abraham Le père de la foi Il était polygamme Il était polygamme Et ces deux femmes Du commencement Le Seigneur les a placées En démonstration Par rapport à Israël Et l'Église Par rapport à L'actuelle Jérusalem Et la Jérusalem céleste Agar et Sarah Donc Personne ne peut juger Abraham Pour avoir accepté l'idée De sa femme D'avoir accepté La deuxième femme En tout cas nous Ces femmes là Non on les condamne Par les églises de Chanel Il y a des églises qui le condamnent Oui Même hier Il y a eu quelqu'un Qui a discuté avec nous Qui condamna Abraham D'avoir accepté L'idée de sa femme Ne sachant pas que sa femme Était inspirée Et de même que nous Comme nous sommes à la télévision Nous sommes en train de chercher Les fiancés Pour un seul homme Yeshua C'est le plus grand Des polygames Alors Le roi Daoud A été polygame Un grand polygame Avec 500 femmes Son fils Shlomo Il avait 1000 femmes Selon un roi 11 Là vous parlez du roi David Et du roi Shlomo Et Shlomo Mais alors C'est le Seigneur Qui avait fait Des polygames C'est clair et net Donc mesdames et messieurs Vous qui nous terrorisez A l'église Nous interdisons Tout polygamie Alors que nous avons Bien l'intention D'en prendre une autre Sinon deux autres Où sont vos preuves Démontrez-nous Ça bibliquement Pour que nous puissions Nous en tenir A l'unique Il n'y a Aucun verset Dans toute la Bible Aucun verset Qui condamne la polygamie Aucun verset Il n'y a aucun verset Vous parlez sous le contrôle De grands archibichops Des évêques Des docteurs Des prophètes Et tout ça qui nous suit Tous sont faux Ah très bien Bon Vous avez eu la température De l'homme Maintenant là En rédecin sur terre C'était une introduction Docteur Kass Nous avons vu Que ça va être épique Entre vous et nous Parce que Ça fait quand même 20 ans Que nous vous attendons Sur ce plateau Donc le Seigneur A su planifier les choses Le vrai message Du temps de la fin Et vous avez dit Il y a message Et message Pourquoi ce thème ? Le vrai message Du temps de la fin C'est le message Des sept sceaux De la Bible La révélation Des sept sceaux Non Ah on vous écoute Ça c'est déjà Un faux message Oh La révélation Des sept sceaux C'est le faux message Non mais c'est souvent Les frères du message Nous présentent ça toujours Parce qu'ils n'ont pas Le vrai message Très bien On vous écoute Exposez d'abord Le vrai message Sceaux a été révélé Et qu'ils disent Qu'ils connaissent Le secret du septième sceaux Oui nous entendons ça Qui est le secret Du jour Et de l'heure De la venue du Seigneur Le prophète a dit Ils se trompent Ils mentent Non mais c'est des Ils sont égarés Non mais c'est des docteurs Du message Ils ont des tabernacles Par ci par là Ils sont charismatiques Ils ont beaucoup De nos frères et soeurs Avec eux Mais c'est le thème De l'émission Oui De même qu'il y a Message et message Croyez qu'il y a Docteur et docteur Ah c'est clair Donc tous ces gens là Qui enseignent Que le septième sceau Et les sept tonnerres D'Apocalypse 10 Qui n'ont jamais été Écrits dans la Bible Qu'est-ce que c'est révélé Ça sont des faux pasteurs Faux docteurs Faux prophètes Faux évangélistes Ils sont tous faux Ils sont égarés D'après ce que le prophète Brannam enseigne Dans les questions et réponses Avant d'aborder Le septième sceau Vous aviez entendu parler Les questions et réponses Même si nous n'avons pas encore Sur les sept sceaux De la Bible Attention Attention Avec le septième sceau Que je vais vous exposer Ce soir Ah Il n'y a rien dedans Il n'y a rien Il avertit déjà l'assemblée Il n'y a rien Qu'on peut révéler Dans le septième sceau Non Qui avertit déjà l'assemblée Le prophète Brannam Mais comment ça Un sceau qui n'a rien dedans C'est comme ça Qu'il est présenté Dans la Bible Parce qu'il y aura Un âne Genre Mais pourquoi D'autres hommes Qui écrivaient Avant vous Ont mis quelque chose dedans Non Ils ont révélé Le septième sceau Non non C'est Brannam Celle qui a été envoyée Seul lui Qui a reçu Seulement lui Qui a reçu Le message De la fin Ils n'ont pas été à deux Aucun autre prophète Non non Il n'y a eu qu'un seul prophète Je vous enverrai Élie le prophète Avant Le jour grand Et redoutable Le jour de la guerre mondiale Et ainsi de suite Lui seul Aura la mission De ramener les cœurs des enfants A la foi des pères Ils vont croire Comme croyaient Les apôtres D'origine Les saints apôtres Et les saints prophètes Aucun d'eux n'a jamais enseigné Sur le septième sceau Parce que Jean a dit Il y avait le silence C'est ça Et Brannam dit Que voulez-vous que je vous dise Sur le silence Il n'y a rien Il n'y avait rien à révéler Il a dit Et puis Le septième sceau Ne comporte Qu'un seul coup versé Lorsqu'il a été ouvert Il y eut dans le ciel Le silence D'environ une demi-heure Point C'est tout Et il a dit Si Après que vous ayez Entendu cela Ce soir Vous vous laissez emporter Par l'orgueil Pour commencer à ajouter Votre propre interprétation Sur le septième sceau Ou à retrancher Pour mettre Votre propre interprétation Vous allez vous égarer Vous irez très loin Vous allez vous détourner De la véritable chose Voilà pourquoi Tous ceux qui mentent En disant Qu'ils ont la connaissance Du septième sceau Ils n'ont jamais présenté Cette révélation Parce qu'elle n'existe pas Mais qu'est-ce qu'ils disent Ils donnent seulement Des fausses choses L'enlèvement a déjà commencé Alors qu'ils sont sur la terre Ils sont encore sur la terre Avec nous L'enlèvement a déjà commencé Brannam c'est Dieu Ah oui Et quoi Nous avons eu des gens Ici sur ce plateau Qui ont démontré Que Brannam c'est Dieu lui-même Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont ajouté Leur propre interprétation Au septième sceau Et au septième sceau Alors ils sont allés loin Des écritures Brannam a dit Mais si vous me croyez Si vous pensez Que je suis votre frère Et si vous croyez Que je suis ce que vous dites C'est-à-dire Un prophète N'ajoutez rien Comme propre interprétation A vous A ce que je vous dis Prenez le même message Que j'ai apporté Tout simple Continuez avec ça Sinon Vous allez vous détourner De la chose Véritable Alors Ils se sont tous Détournés du vrai message Le vrai message C'est celui-là C'est exposer Que personne sur la terre Ni au ciel Ne connait le septième sceau Personne Ne connait le mystère De cette tonnerre Parce que ça n'existe D'abord pas Dans les saintes écritures Lorsque les sept tonnerres Avaient parlé J'en ai dit J'allais écrire Mais la voix m'a dit Depuis le ciel N'écris pas Ce que les sept tonnerres Ont dit Mais maintenant Ils trompent les gens Sur la terre Ils trompent Qu'ils ont ça Mais avant même De donner la révélation Sur les sept tonnerres Il faut d'abord Avoir le courage Et la simplicité De lire d'abord Ce que les voix ont dit Sous forme de mystère Sous forme de mystère Ensuite Décortiquer le mystère Mais s'il n'y a même pas A lire Vous allez révéler Ce qui n'existe pas Que vous n'avez pas lu Comment ? C'est le silence C'est le silence On n'a rien écrit On n'écrit pas Réussi à décortiquer Le Seigneur a fait passer ça Devant moi En toute vitesse Il ne voulait pas Que je voye Vous aussi Soyez humbles N'ajoutez pas Votre propre interprétation C'est ça Prenez seulement Le message tel qu'il est Quelqu'un lui a dit Après qu'il ait prêché Qu'il ait enseigné Mais les sept honneurs Ça ne va pas être donné A quelqu'un Il a dit Non monsieur Cela consiste C'est authentique Ce que vous dites Dans Dieu dévoilé Dieu dévoilé Parce qu'il parlait Du dévoilement De Dieu Ce sont des écritures Qu'on peut dévoiler Par le Seigneur D'où la question Mais alors Maintenant les sept honneurs Ne sont pas écrits Ça ne sera pas révélé Il a dit Non monsieur Parce qu'on ne peut Révéler que ce qui est écrit Maintenant Au sujet de cet honneur Il dit En ajoutant Si vous déformez Le sens De ce qui est écrit C'est que vous même Vous n'êtes pas La sémence du Dieu C'est ça Exact Donc tous ceux Qui se sont donnés De titres De pasteurs Pour avoir des tabernacles Des assemblées En enseignant Les choses Qu'on n'a jamais enseignées Par les apôtres Ni par le Seigneur lui-même Ni par les prophètes Jusqu'à Moïse Ça sont des vrais démons Des vrais faux Faux apôtres Faux prophètes Docteur Vous nous faites peur Parce que bon On a peur maintenant Parce que ça fait Des années Des années Que nous sommes avec eux On a l'impression Que vous venez aujourd'hui Pour saboter le travail Des autres Les ministères Des autres Tout ce grand travail Qu'ils sont En train de faire Depuis des années S'ils se sont détournés En 83 J'ai commencé Mon travail Beaucoup de gens Même pour les teners Même sans vouloir le faire Et peut-être avec l'intention Nous avons des télés spectateurs Nous avons des chercheurs Des fouineurs Nous avons des gens Qui vous connaissent mieux que nous Qui ont quand même envoyé Une série de questions Ici nous les en remercions Et donc nous commençons par la première Après le départ Donc sur Matthieu Donc sur Matthieu Je crois 45 Après le départ Du prophète Branham Qui selon vous A pris la relève Pour que nous puissions le suivre Parce que le très grand prophète N'étant plus Et chacun peut se permettre Des choses et d'autres C'est lui qui a pris La relève D'Eva de Franck Qui était notre conducteur C'est celui qui a vu Frère Franck Abandonner Le message Du temps De la fin Le message De sept sceaux Lorsqu'il a commencé A dire que les éternes Sont révélés Lorsqu'il a commencé A prêcher Comme les prêtres Que la polygamie Est affichée Doucement Doucement Docteur Doucement Le prophète William-Marin Branham S'en va Il a fini sa mission Il est reparti Qui a pris le relais Ah oui C'est Eva de Franck Bon Vous Aujourd'hui On a l'impression Que vous alignez Plus sur Eva de Franck Pourquoi Non non J'ai commencé à m'aligner Ah au départ J'ai commencé à m'aligner Derrière Eva de Franck Parce que c'est lui En ce temps là Qui vint Avec le message Même dans notre pays Exact Et des chenots A Kinshasa Le message est arrivé aussi Ici Exact C'est lui qui a commencé A faire les brochures Il était le seul Que le Seigneur Avait confié cette charge C'est ainsi que J'étais derrière lui Parce qu'il était Le pasteur Dans le monde entier Je me suis détaché de lui Lorsqu'il a commencé A se détacher Lui des choses Qu'il nous a présentées Vous pèsez bien vos mots Oui mais j'ai parlé aussi J'ai parlé aussi avec lui J'ai discuté avec lui Ah vous l'avez vu De vos propres yeux Oui je l'ai vu d'abord A Kinshasa Il m'a esquivé Arrivé chez lui Il m'a envoyé une lettre Dans la lettre Il voulait me séduire Il avait déjà déformé Le message Du temps de la fin Sur la polygamie Il voulait que je croyais Ce qui est Dans sa lettre J'ai vérifié J'ai vu qu'il a trompé Il a coupé A plusieurs endroits Mon polygamie J'ai dit alors Je dois le suivre Jusqu'à chez lui J'ai la suivi Jusqu'à chez lui Il voulait esquiver Mais dans la sagesse Je l'ai gardé sur place Finalement il a accepté Qu'on parle Je lui ai fait voir Le malin qu'il a fait Dans la brochure Du prophète Branham Il a fermé la bouche Il a explosé Il a fouillé Non c'est authentique C'est tout à fait authentique Le ciel avait filmé Le ciel Il y avait aussi On parle de Frald Franck Pas de quelqu'un d'autre Frald Franck C'est de lui Le même que tout le monde Tous les frères Histoires du message connaissent C'est de lui qu'on parle Oui oui C'est avec lui que je parle Et c'est lui que vous avez fait fuir Par des démonstrations Exactement On s'en a même pas pris Dix minutes Quelqu'un demande Vous vous prenez Pour qui Docteur Pour celui qui a pris La place Que va de Frald Franck Très bien Mesdames et messieurs Vous savez Dans cette affaire De spiritualité Les bases ont été posées Par le très grand prophète William Maroc Branham Lui même Et la constitution même La pierre angulaire Ce sont les écritures On ne s'en écarte pas du tout Et les paroles Les révélations Du très grand prophète William Maroc Branham Lui même On ne s'en écarte pas Ayons l'humilité De nous arrêter Là où le prophète S'est arrêté S'était arrêté Et de ne pas N'en faire plus qu'à notre tête Au point d'ajouter Des choses et d'autres Donc Si l'un de nous Aujourd'hui Corrige Vous l'avez fait gentiment Ou bien méchamment Très très gentiment Parce que lui même Il était maintenant Comme fanatique à moi Super Mais ce sont les autres Qui nous entouraient Qui ne voulaient pas Que je parle avec lui Il le craignait Mais moi j'avais Mon objectif C'est de comprendre Pourquoi Arrivé à Kinshasa Il a rejeté le message Du temps de la fin En rejetant la révélation Sur la polygamie Alors que c'est ce que Le Seigneur a montré A William Branham Comme message du temps de la fin Mais de rejeter La polygamie Ce n'est pas négligeable Quand quelqu'un Rejette la polygamie Il rejette la Bible Ah Parce que la Bible A été rédigée Par les polygames Et leurs enfants Ah oui Et le Seigneur lui-même C'est le plus grand Polygame Amen Et l'église elle-même Elle est dans la polygame C'est ça En Matthieu 25 Cette parabole Parle de Jésus Yeshua Qui va se marier En tant que polygame Matthieu 25 Les divières sont sorties Pour aller à la rencontre Et c'est le message Que William Branham A apporté En tant que révélation Dans mariage et divorce Dans mariage et divorce Je peux vous lire Un ou deux paragraphes Non on vous croit déjà Sur parole Le temps est contre nous Mais si vous voulez Un ou deux paragraphes Pour édifier ceux qui nous suivent Alors lisez ça rapidement Alors je vous lis Dans mariage et divorce Paragraphe 164-165 Vous voyez Après le commencement Et ça c'est l'enseignement Que tous les pasteurs ne voyaient pas Il y a eu le commencement Il y a eu la chute Et puis il y a Après le commencement Après le commencement Quelque chose d'autre Fuit introduit Frère Branham dit Ce que je veux vous dire Va vous choquer Et de vous fatiguer Veuillez rester tranquille Encore un peu Ensuite Quand l'alliance double De l'homme Et de la femme A été faite Par le sexe C'était une alliance Totalement différente Ce n'était pas L'alliance originelle Mais une autre alliance Qu'est-ce qui fut introduit ? La polygamie Partout Après le commencement La polygamie Fut introduite Aussi bien Chez l'animal Que chez l'homme Après le commencement A la chute Dieu En second lieu A établi une nouvelle nature Par le sexe Dieu Dieu avait créé La première nature Sans le sexe Croyez-vous cela ? Amen Oui Maintenant Il y a une nouvelle alliance Avec la nature Dieu Dieu a institué Un autre ordre Par le sexe C'est la seconde alliance Un mâle Et de nombreuses femelles Un d'un Et tout un harem D'éden N'est-ce pas vrai ? Un taureau Et tout un troupeau de vaches Un coq Et une cour Pleine d'épaule N'est-ce pas vrai ? Un seul David Selon son cœur Ayant 500 femmes Et 100 enfants Nés de différentes femmes En une année C'est ça Mais voilà le passage Qui a fait Fui Réval Qui doutait En Allemagne Chez lui A la porte De son église Il dit Frère Vrenome Vous laissez-moi dire Qu'un homme peut se remarier Pas la femme Moi j'ai dit Très bien Lisons alors On a ouvert 188 Maintenant voyez-vous Ce qui était L'original là-bas Au commencement Le remariage Remarquez que l'homme Peut se remarier Mais pas la femme Comme David Comme Salomon Comme la continuité De toute la Bible C'était pareil Avec David Et tous les autres Arrivés ici seulement Un seul paragraphe Que je lui ai donné Il a explosé Quand il a entendu David Quand il a entendu Salomon Quand il a entendu Brannam dire Que toute la Bible C'est dans la polygamie Il a explosé Il a dit Tu crois ça ? J'ai dit oui Il a dit non Comment ne pas croire ça ? Mais j'étais parti pour voir Et lui ne croit pas C'est pour ça que j'ai pris Mais c'est sacrilège De ne pas croire A la révélation même Du prophète William Maron Branham lui-même C'est pour ça que je l'appelle Un antichrist Un démon Très bien Alors Dites-nous Peut-être que la deuxième question Qui nous a été envoyée Répondue Si Évral Franck Et Matthieu 24-45 Quelle est la sorte de nourriture ? Quelle sorte de nourriture Donne-t-il aux croyants Du temps de la fin ? Si il ne donne pas La véritable nourriture Qui est par exemple ici La polygamie C'est ça qu'il faut manger Exact Si il ne donne pas La véritable nourriture Que le septième saut N'a pas été révélé Il a une fausse nourriture Il a des choses charnelles Parce que lorsque le Seigneur L'avait appelé Avant qu'il ne rencontre Le prophète Pour qu'il lui explique Le véritable sens De son ministère Il avait déjà magasiné Des choses charnelles Le bois de conserve Du riz Les haricots Les oignons Les tomates Et il a vu Que les gens Ne venaient pas pour manger Il s'est fâché Envers le Seigneur Il dit Je vais abandonner le ministère Toi tu m'as dit D'emmagasiner les choses J'ai emmagasiné Il avait emmagasiné Les choses naturelles Et les gens ne venaient pas Jusqu'au moment Où il a vu Frère Branham Frère Branham Lui a dit Je vais te dire Ce que Dieu t'a dit Toi tu as mal compris Tu as pensé à la nourriture naturelle Et tu as emmagasiné la nourriture naturelle C'est ça que Valfran est en train de faire C'est authentique Ça s'est passé comme ça Entre lui et le frère Branham lui-même Oui oui Et c'est lui qui raconte ça Mais tous les frères du message le savent Oui oui Tous ceux qui ont écouté Valfran Vous le savent Très bien Il nous reste 10 petites minutes Parce que le temps est contre nous On va essayer de poser au maximum Alors docteur Dites-nous N'avez-vous pas usurpé Comme ça La place de Valfran ? Non Parce que c'est lui Frère Fran qui Après le départ Le frère Branham A écouter La voix audible Ça nous savons Et tous les frères du message le savent Mais Est-ce que vous ne faites pas de l'usurpation ? Est-ce que vous ne voulez pas faire du haut de toit là Que je lui mette ? Haut de toit de là que je lui mette ? Les gens doivent avoir usurpé C'est-à-dire fraudé Pour se mettre dans le ministère de Valfran Ça c'était Billy Paul Et Joseph Branham Parce qu'ils ont fait la guerre charnière La frère Branham Pour La frère Franck Pour commencer à distribuer Les brochures Sans avoir été appelés Ça C'est de l'usurpation Or moi Je n'ai jamais combattu Valfran Et c'est même lui A travers ses enseignements Qui m'appela au message Oh Quand j'ai accepté le message Après que j'ai ramassé un bout de papier De son enseignement Je l'ai accepté lui Valfran Donc j'étais avec lui dans Matthieu 24-45 C'est ça Ah Oui Et lui-même a dit devant les frères Qui sont encore tous disons Sauf un est parti pour la gloire Le collègue De celui-ci Des Etats-Unis Adieu son lit Il leur a dit Frère Kass Et frère Thomas Ils ont avec moi Le même ministère Et il a pris une partie de son ministère Il m'a donné Il a dit Toi en Afrique centrale Je te donne les brochures Je vais commencer à t'envoyer l'argent Pour que tu multiplies ça En Afrique centrale Pour faire le travail que je fais Pour les distribuer Et il y a même les images Du jour où il est venu Dans notre bureau Centre missionnaire À Kinshasa Pour confirmer que c'est lui Qui nous a demandé D'ouvrir le centre missionnaire Et de faire le travail Donc j'ai toujours été avec lui Mes frères Mes frères ont toujours été avec Evan Frank Et moi Dans Matthieu 24 45 Nous luttons pour être fidèles Jusqu'à 46 47 Quand le Seigneur reviendra Nous n'avons jamais été ailleurs Maintenant lorsque lui Il a abandonné le message Moi je ne l'ai pas suivi Dans son abandon Il m'a laissé dans Matthieu 24 45 Avec le message Qu'il avait Lui il l'a laissé tomber Moi j'ai pris J'ai commencé C'est ce que j'ai fait C'est ce que lui Il devait faire Mais il s'est jugé Incapable Et indigne Il ne peut pas Quand il est arrivé à Kinshasa Lors de sa chute La question c'était Parle-nous de la polygamie Il n'a fait qu'un jury Il n'a fait qu'un jury La polygamie Alors Frère Bernard me dit Si vous voulez vous ranger Du côté de Jésus Christ Il a cité le nom Franck Si Franck ne veut pas Faire le travail Pour puiser de l'eau de la famille Vous Puisez de l'eau de votre famille Amen C'est ça Et ça aussi c'est authentique Authentique C'est dans Rangez-vous du côté de Jésus Christ Rangez-vous du côté de Jésus Christ Et pour vous ranger Du côté de Jésus Christ Rangez-vous du côté de sa parole C'est ça Et votre franquant Il est tombé Moi je ne devais pas tomber Avec lui quand même Là c'est clair Docteur Vous nous voyez tomber des nues Parce qu'on est surpris Immensement surpris Et on comprend pourquoi Nous vous cherchons Depuis Des années C'est depuis le plateau De Kratos A l'époque du Très charismatique Jean Bambi Que nous avons découvert Et donc aujourd'hui C'est un honneur pour nous Que de vous recevoir Alors si on vous disait Docteur King du Congo Brazzaville Docteur Hakey de Côte d'Ivoire Ça vous dit quelque chose ? C'est de près du message aussi En Côte d'Ivoire Je connaissais Stéphane Parce qu'on se retrouvait Chez Frère Franck Stéphane Qui était aussi le premier En Côte d'Ivoire A Abidjan Lui il l'a vu Lorsque Frère Franck Me disait qu'il est fatigué Il voulait que Je prenne sa place Moi je suis assis Comme ça au restaurant Lui Stéphane M'a vu Avec Frère Franck M'a poussé Dans ses jambes Il m'a dit Je suis fatigué Frère Barlier m'a dit Frère Franck est fatigué Maintenant je veux que Dieu Appelle lui-même les gens C'est ça Donc je connais Stéphane Mais il est décédé Tu as parlé encore de qui ? Non je parlais de Dr King Fortuné qui est avec nous Ici à Brazzaville Ça sont les Dr King à Pointe-Noire Ça sont les enfants Qui sont venus après Ils sont venus Vraiment un moment après Directement dans la fausseté Quand ils sont venus Quand ils sont venus Ils sont tombés Directement dans l'erreur Ils ont trouvé Les sept honneurs Et ils ont pensé Qu'ils sont dans le message Mais ça ce n'est pas Le vrai message Mais nous leur ferons Signe pour qu'ils suivent Ce que vous êtes en train de dire Qu'ils revoient cette émission Et qu'ils puissent nous confirmer Parce que visiblement Vous ne parlez pas en l'air Il y a des témoins qui ont vécu Les choses et d'autres Je suis le vrai témoin Très bien Alors dernière question Parce qu'il nous reste Deux ou trois petites minutes On les arrache de force Nous voulons que le frère Casse C'est à dire Quelqu'un Les frères veulent savoir Que le frère Casse nous explique Comment il est arrivé A prendre la relève Finalement Mais je viens de dire Que c'est ça Chez lui A Creffeld Pour le dire Le seigneur employé Frère Barlier A Creffeld Pour dire aux gens Vous avez vu les gens Que le seigneur va prendre Pour nous corriger Alexis Barlier C'est le collègue Deux employés Frères Franck Lui-même Pour dire à Paris Devant l'Assemblée Frère Casse C'est moi Frère Thomas C'est leur pasteur Les deux ont Avec moi Le même ministère Très bien Alors docteur Le temps contre nous Mais vous avez répondu De façon claire Nette et précise Et nous en sommes Très très satisfaits Mesdames et messieurs C'était là Le message du temps De la fin Le vrai message Avec cette pensée du jour Il y a message Et message Sauf que docteur Si vous étiez accordé Une dernière minute Pour vous adresser Au téléspectateur Pour leur dire quelque chose Pour résumer votre pensée Le temps que nous Vous attrapions Prochainement Et que vous nous emmeniez Cette fois-ci Des images Des supports A diffuser Ça y est Voilà Si vous étiez accordé Une minute Pour dire quelque chose Au téléspectateur En guise de conclusion Que leur direz-vous Et ils ont besoin De connaître De la bouche Du prophète Branham C'est quoi Le vrai message Qui lui a été confié Dans le sceau des parcs Frère Branham dit Alors c'est au chiffre 196 Je prends ça Au milieu Il dit Quand ces sept anges Sont apparus Juste là sur la colline En s'écouant Les collines Sur des kilomètres À la ronde Comme celle-là Cet ange S'était né là Il avait une épée D'argent à la main Et il a dit Retourne dans ta région D'origine Ouvrir Ces sept sceaux Qui sont donnés Ouvrir Et non Révéler Et les voici La vérité Sur le mystère Du mariage Et du divorce Comme premier point Donc celui Qui ne connaît pas ça Et qui ne croit pas ça Il n'est pas dans le message Le temps de la fin La sémence du serpent C'est la même chose Et toutes ces autres Et toutes ces choses Qui ont été l'objet Du spits C'est ainsi dit Le seigneur Donc le ministère De la distribution De la nourriture Se fait maintenant Sur ce plateau Nous venons de distribuer La véritable nourriture Substantielle Le message Du temps de la fin Sur les sept sceaux Nous avons dit Le septième sceau N'a jamais été révélé Ni les sept honneurs Non plus Le défi est à dire A tous les faussaires De venir nous présenter La révélation De cette honneur La révélation Du septième sceau Très bien Merci docteur Vous avez suivi Avec attention Mesdames et messieurs Ce n'est que partie remise Au prochain séjour Du docteur Cassissi Il viendra Apporter Des scellés Des preuves De tout ce qu'il vient de dire Mais nous croyons Jusqu'à ce que vous arriviez ici Pour nous démontrer Le contraire De façon Clair Net Et précise Comme il vient de le faire C'était donc comme ça Le vrai message Du temps de la fin Au revoir Et à la prochaine Merci beaucoup Une fois de plus Merci Merci Regardez la Bible Vous pensez-t-il Est-ce que le Christ Étant la vérité Avait délivré Toute la vérité Comme cette vérité N'a jamais été réveillée On ne peut pas la trouver Dans la Bible Et pourquoi vous n'avez pas Vous-même Pour ce qui me concerne Le Seigneur a toujours venu Et je partage Cette expertise Cette expérience Avec plusieurs personnes Vous voyez À travers les médias À travers le monde Il y a des débats Entre les chrétiens Même les chrétiens Mais ça se passe ici Sur le plateau Nous les suivons Ils ne se retrouvent plus Ils avaient toute notre permission Parce qu'il y en a qui disent Des vérités fausses Terriblement Le monde souffre Terriblement Parce que Même la Bible Il n'arrive pas à la compter